Balade dominicale dans le port de Cagliari. Sur la Cap-Istanbul, la mésaventure de Christophe Bouvet a piqué la curiosité des sardes. Les 36 heures d'escale forcée ont surtout permis aux skippers de penser les plaies de leur Figaro. Spinnaker en lambeaux, grands voiles ouvertes en deux, tangons cassés, le violent grain de la nuit précédente n'a pratiquement épargné personne. Ça c'est du tissu autocollant. Avec ça, on va aller jusqu'en Turquie. Elle et moi, et le reste du bateau. Marseille est pur jus. Jean-Paul Mouraine moque volontiers les superstitions de ses camarades bretons. Mais le 13 des Bouches-du-Rhône a bien été celui de la malchance pour le doyen des coureurs engagés dans la course. Son pied de mât a explosé dans un départ à l'abaté, autrement dit une perte de contrôle de son bateau. Le chiffre 13, personne n'en voulait. Donc je l'ai pris parce que c'était un peu ma région. Et communiqué là-dessus. Mais je reconnais qu'il est dur à porter parce qu'il ne porte pas autant de chance que l'on croit. Bon, je vais gagner à Transat, heureusement, mais c'est la seule chose que j'ai fait en 4 ans. Ce n'est pas grand-chose. Non, non, c'est un chiffre qu'il faut assumer. Remattage de fortune, mais au millimètre grâce aux drisses des deux bateaux voisins. Coup de main de plusieurs skippers et préparateurs, la solidarité n'est décidément pas un 20 mots sur cette capistamboule. Après 4 heures de travail, le mât est enfin posé sur le pont. Jean-Paul et Élise, sa fidèle préparatrice, peuvent attaquer le réglage des hauts bancs. Homme du large et homme de lettres, Jean-Paul Mourenne va pouvoir appliquer la formule en latin inscrite sur sa baume. Tandere praestentia fugere mediocritatem. Ça veut dire, c'est des proverbes latins, parce qu'ici, il n'y a pas de proverbe breton qui puisse fonctionner. Donc, tendere praestentia, ça veut dire tendre vers l'excellence. Mais pour cela, il faut essayer de fuir la médiocrité. Dès qu'on commence à fuir un peu la médiocrité, mécaniquement, on tend vers l'excellence. Mais c'est très difficile, je n'y arrive jamais. 3, 2, 1, stop départ, c'est un bon départ. Sur la deuxième étape de la capistamboule, l'excellence se jouera notamment sur l'art d'anticiper les bascules de vent. Dimanche après-midi, sur la ligne de départ, les orages sont venus compliquer la donne des 28 coureurs en course. Après plusieurs heures à glisser sous speed en 15 nœuds de vent, à peine 30 km heure, les Figaro devront subir du vent contraire. L'arrivée en Sicile à Marzamemi est prévue au mieux dans la nuit de mardi et mercredi.